Tous de blancs vêtus, symboles de la pureté, ces militants et sympathisants du PDG RDA se sont massivement réunis au siège du parti pour célébrer dans la douleur le 59e anniversaire de l'assassinat de Mbalia Kamara, héroïne nationale. Une Guinéenne, une Africaine qui a payé donc de son sang pour notre indépendance, pour notre souveraineté. Tous gages incontournables de notre dignité. Mbalia Kamara, responsable du comité des femmes du PDG de Tondon, en grossesse très avancée, a été éventrée le 9 février 1955 par David Tondon-Silla, chef de canton de la localité. Transportée à l'hôpital Balé actuel Ignace Dine, Mbalia Kamara a rendu l'âme le 18 février de la même année. La date du crime de Tondon est aujourd'hui malheureusement jetée aux oubliettes. Depuis l'indépendance de la Guinée, cette date du 9 février était toujours fêtée en Guinée. C'était une grande fête des femmes. C'était la seule qui était la fête des femmes. Malheureusement, comme le général l'a dit tout à l'heure, après le 3 avril 1984, cette date-là a été pétinée et on l'a remplacée par quoi ? Par la date du 27 août, qui signifiait rien du tout historiquement pour la nation guinéenne. Une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de ce jour a été déposée au Mosellée national de Donka. Balia Kamara a servi la patrie dans la lutte pour l'indépendance au prix de son sang.